bonjour ça me fait super plaisir de vous retrouver alors aujourd'hui on va faire une petite formation sur la création de pop-up avec elementor alors pour faire très simple si on regarde ici on va travailler sur ce site mais avant ça je vous montrer un peu ce que sont les pop-up donc un exemple de pop-up c'est par exemple ici j'ai un menu et dans la formation elementor express on va par exemple apprendre à créer ce genre de pop-up en partant de zéro donc on va vraiment tout recréer nous mêmes et ça c'est un exemple donc on peut avoir un pop-up quand on clique sur un bouton pour avoir un peu un menu en pop-up et puis si je me balade sur le site vous verrez que ici on a d'autres styles de pop-up donc ça c'est le site complet qu'on apprend à créer dans la formation elementor express pour vraiment maîtriser tout dans les mentors un autre exemple de pop-up là quand je veux quitter le site par exemple là j'ai un pop-up qui vient et qui m'invite à m'inscrire à la newsletter ou qui pourrait m'offrir à cadeau voilà recevez une séance de coaching gratuite gratuite avant de nous quitter parce qu'on sait que le exit intent donc l'intention de sortir du site en général c'est pas top c'est à dire que vous avez fait plein d'efforts pour acquérir du trafic pour faire venir les gens sur votre site et bien c'est bien d'avoir un moyen de les recontacter et donc le meilleur moyen pour ça c'est de capter les emails donc voilà deux exemples de pop-up et maintenant on va vous je vais vous montrer simplement comment très rapidement créer un pop-up dans elementor faut juste savoir que c'est une fonctionnalité d'élémentor pro donc vous l'aurez pas si vous êtes sur la version gratuite d'élémentor donc première chose c'est que pour vous apprendre à créer ce pop-up de la façon la plus rapide possible je vais vous montrer en fait un site sur lequel on est en train de travailler avec fanet donc c'est un site sur le yoga et la méditation n'hésitez pas à la visiter c'est petit bouddha point b il est encore en construction mais il ya une chaîne youtube qui est associé où on apprend le yoga les pilotes et la méditation on pense en effet que c'est hyper essentiel surtout en temps de coronavirus donc voilà moi je pense que ben voilà c'est vraiment hyper essentiel de se recentrer sur soi je fais petite parenthèse là dessus parce que bon ben voilà c'est génial de créer des sites c'est génial de faire du marketing web c'est génial de gagner sa vie avec ça et j'ai cette chance là mais ce que je voudrais vraiment apporter au monde c'est un projet qu'on a depuis longtemps qu'on avait déjà créé on avait un site free yoga pour fr il ya un petit temps et là en fait on vraiment on s'est dit ben c'est le moment on a vraiment quelque chose à apporter et c'est le yoga le pilates la méditation qui sont vraiment des aspects essentiels pour vivre bien et vivre heureux je pense donc voilà petite parenthèse fermée donc pour créer ce pop-up vous allez pouvoir vous rendre dans votre dashboard est ici en fait vous allez retrouver avec la version d'elementor pro les templates ici et dans les templates vous voyez qu'on retrouve les pop-up donc ça c'est vraiment le thème builder d'elementor et là premièrement il va me proposer je ferme et ceci il va me proposer d'ajouter un nouveau pop-up et là dans les nouveaux pop-up je peux simplement en nommer un donc on va faire tuto express créer un template et ici vous voyez qui vous propose déjà plein de pop-up existants que vous pouvez ré insérer vous même donc il faut vraiment réfléchir à où vous voulez l'insérer donc je vais en choisir un très bien maintenant que vous avez défini pourquoi vous allez vous servir de votre pop-up qu'on sait par exemple quand les gens essayent de sortir du site quand ils cliquent sur un bouton pour faire apparaître quelque chose ou simplement quand ils arrivent à un certain niveau dans notre site eh ben vous allez pouvoir en fait choisir le pop-up qui convient en fonction et le configurer imaginons qu'on veuille un pop-up qui fut comme celui ci qui fait une promo donc là on va directement insérer celui là et voilà j'ai mon pop-up maintenant je vais pouvoir le configurer donc on va mettre ici par exemple rester sain vu que c'est le coronavirus donc faites attention rester sain profiter de moins 20% sur les produits de santé bon nous on vend pas du tout de produits mais j'invente complètement quelque chose donc voilà on va pouvoir confirmer notre texte on peut configurer le formulaire donc là on va mettre le placeholder en français on va pas demander le nom mais plutôt le prénom on va enlever le numéro de téléphone en imposant l'e-mail c'est bien ensuite on va dans le bouton envoyer et on va l'appeler au lieu de on pourrait mettre envoyer mais je m'être carrément recevoir moins 20% pour avoir quelque chose de plus marketing ensuite donc vous voyez qu'on a configuré les différents éléments peut travailler sur sa section et c'est tout ce qu'on peut faire avec élément or mais en bas à gauche vous retrouver les paramètres de votre pop-up en tant que tel donc ça c'est un très important ici par exemple on va pouvoir en changer la hauteur on peut en changer la largeur et tous les éléments qui nous intéressent et par exemple moi ce que je vais faire c'est que changer l'image de fond donc je vais aller ici dans l'onglet style je vais dans l'image et je vais simplement aller choisir une autre image qui pourrait convenir donc je pars prendre prendre celle ci ok j'insère cela alors mon texte il va falloir l'adapter donc je vais le mettre dans une couleur qui convient mieux je met par exemple un gris ici et pour ce texte si je vais par exemple prendre un brin comme ceci donc faites attention à vous restez sains etc etc voilà maintenant que mon pop-up est prêt je vais définir comment est ce qu'il apparaît donc je vais premièrement publier ce site et quand je clique sur publier premièrement j'ai les conditions donc là je veux dire à quelles conditions sur quelle page je veux qu'il apparaisse donc je rajoute une première condition je pourrais dire sur tout mon site où je pourrais dire par exemple sur certains types de sites donc là ce serait toutes les pages la page d'accueil certains articles de blogs certaines catégories de blogs enfin vous voyez qu'on peut vraiment définir plein plein de choses moi je vais le mettre par exemple sur la page d'accueil donc et la front page je pourrais mettre plusieurs conditions donc je pourrais mettre la page d'accueil et une page etc etc ensuite next dans quel à quelle condition je veux qu'il apparaisse donc ça c'est très important c'est de savoir par exemple au chargement de la page quand je scroll quand je descends dans ma page moi c'est ce que je veux faire je veux dire par exemple quand les gens arrivent à 60% en bas de ma page je veux que mon pop-up arrive donc ça peut être assez chiant mais c'est surtout pour vous montrer comment ça fonctionne je pourrais aussi avoir quand les gens essayent de sortir de la page donc quand ils remontent leur souris ici paf mon pop-up apparaît donc ce qui est pas mal aussi vu qu'on fait plein d'efforts pour faire venir les gens sur notre site bah ce serait con de les perdre directement donc en fait les fait de capter les adresses email en offrant quelque chose de gens c'est un très bon moyen de rentabiliser tous vos efforts marketing que ce soit des efforts payants comme la publicité google la publicité facebook instagram etc les newsletters enfin si vous payez quelqu'un pour faire vos newsletters ou que ce soit quelque chose de gratuit comme le SEO mais gratuit en argent oui mais pas en temps vous passez énormément de temps pour votre référencement naturel en gros c'est jamais gratuit d'attirer du trafic quand réfléchis il ya plein d'efforts derrière donc c'est bien d'avoir un moyen de recontacter les gens une fois qu'ils sont déjà venus sur votre site là on peut dire aussi quand on scroll jusqu'à un certain élément de notre site donc quand on arrive sur un certain élément on va mettre une classe etc pour pour ceci quand on clique sur le site donc par exemple si je clique par exemple dix fois dans le site paf et ben je veux que mon pop-up apparaît ça peut être si on a réfléchi une stratégie derrière ça peut être intéressant après une inactivité donc quand les gens ne font rien pendant 30 secondes par exemple ils sont en train de regarder ailleurs ou ils boivent leur café et tout ben hop le pop-up apparaît donc ça c'est les conditions ensuite on va dire les règles avancées donc après un certain nombre de pages vues après un certain nombre de sessions donc quand ils sont venus plusieurs fois sur le site maximum de fois que je veux voir apparaître mon pop-up donc moi je veux le voir maximum apparaître trois fois et si au bout de trois fois les gens ils en ont marre ben voilà je le montre plus quand ils arrivent d'une url spécifique donc je peux dire quand il vient de tel autre site de tel autre site ou une url de mon site là des conditions spéciales donc quand ils viennent des moteurs de recherche de liens externes ou de liens internes donc je peux modifier un peu ceci et on peut en rajouter ne pas le mettre pour les gens qui sont connectés à notre site donc les utilisateurs connectés par exemple si vous avez une partie membre et on peut le mettre que sur certains device donc évidemment là on n'a pas fait l'optimisation mobile et tablettes mais c'est hyper important de la faire pour vos pop-up ou alors faites en sorte moi par exemple là je n'ai pas faible je pourrais faire en sorte de la faire apparaître que sur le desktop donc sur le bureau sur un ordinateur de bureau et pas sur une tablette et un mobile je sauve là c'est bon et maintenant je peux aller voir sur le site à quoi il ressemble have a look donc là c'est un peu con parce que c'est juste leur page de base nous on va aller carrément sur la page d'accueil vu que je les configurer sur la page d'accueil est ici quand je descends je vais voir que quand j'arrive à 60% dans la page hop voilà mon pop-up qui apparaît donc c'est très très bien on a fait un pop-up très rapidement on verra dans la formation à les mentors express et les mentors express avancé mais plein de choses pour configurer plein de styles de pop-up les construire de zéro nous mêmes et vraiment devenir maître dans la construction de cet élément marketing essentiel mais là on a vu déjà toutes les bases si vous voulez un accès gratuit à la formation et les mentors express le début de la formation est gratuit c'est ici en dessous en lien dans la vidéo donc ça me ferait très plaisir de vous retrouver de l'autre côté ça vous permet de tester la formation payante est vraiment d'en apprendre un maximum de toute façon de manière gratuite et je vous dis à très bientôt mettez un pouce si la vidéo vous a plu et on se retrouve dans la formation ici en dessous pour en apprendre encore plus allez ciao bonne journée c'était julien bon apprentissage merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...